Les vrais voix sud radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, les trois mots de l'actualité ce soir. Grèce, Pani et rugby. Mais avant, on appelle ça dans le jargon breaking news, une info de dernière minute sur laquelle vous revenez. Une roquette de Gaza s'écrase près de Tel Aviv. Le Hamas revendique ce tir. C'est une roquette qui s'est écrasée au large de Tel Aviv aujourd'hui, selon l'armée israélienne. Un tir mené depuis la bande de Gaza et revendiqué par la branche armée du Hamas palestinien. Un journaliste de l'AFP confirme sur place avoir entendu cette explosion. Pour rappel, les derniers tirs de roquettes du mouvement islamiste sur Tel Aviv remontent à plus de deux mois. Ces tirs interviennent alors qu'Israël a annoncé envoyer jeudi dernier des négociateurs reprendre les discussions pour une trêve à Gaza. Bon, ça fait froid dans le dos. Plus que jamais tendu, Jérémy Stubbs, dans la région. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qui ne va pas changer très vite. Mais, comment dirais-je, le problème que nous avons là avec l'Iran, l'Iran a besoin d'une image forte. Parce que c'est un pays qui cherche à prendre, comme on dit en français, le leadership. De montrer les muscles. Voilà. Donc, tout ce qui peut donner cette impression, surtout d'abord à ceux dans la région que l'Iran veut impressionner, c'est un bienfait. Est-ce que pour autant, ce pays va jusqu'à la guerre en tant que tel ? Peu probable, puisqu'il y a déjà eu une guerre dans les années 80 avec l'Iraq. Une guerre qui a saigné à blanc les deux pays. Donc, là, non. Mais la tension, ça va continuer. Bon, allez, les trois mots de l'actu. Grèce, c'est parti. Antoine Mazet. Oui, bâtiment brûlé, voiture incendie habitant en détresse. La Grèce fait face à de violents incendies depuis plusieurs jours. Le feu avance et se trouve désormais aux portes d'Athènes. Malgré le déploiement de plusieurs centaines de pompiers, plus de 8500 hectares de brûlés par les flammes et des milliers de Grecs contraints de fuir leur habitation. Écoutez ce témoignage de l'AFP d'une habitante sur place. Aujourd'hui, depuis 4 heures du matin, nous recevons constamment des messages du 112 qui nous demandent d'évacuer la zone et nous sommes terrifiés. Hier matin, nous pensions que le feu serait de l'autre côté. Mais soudain, dans l'après-midi, il est arrivé, devant nos maisons. Une première victime des incendies dévastateurs en Grèce a été retrouvée dans un magasin calciné ce matin. Jean-Luc Benamias, la Grèce, c'est vraiment aujourd'hui le pays symbole du réchauffement climatique en Europe ? Je crois qu'on peut élargir à la France et au sud de la France notamment. Je crois qu'on peut élargir à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie. Enfin, on pourrait citer un certain nombre de pays qui sont en grave danger par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique et par rapport aux incendies. J'ai lu ce matin, je pense comme d'autres, que notre flotte de Canadair n'était pas en état totalement d'être en action immédiate. Ces Canadair sont des avions extrêmement dangereux, avec des pilotes extrêmement capables, d'une capacité énorme, mais qui sont dans des avions qui ont près de 40 ans d'âge. Je pense qu'il est temps, à ce niveau-là, de mettre les moyens nécessaires, notamment par rapport aux pompiers et par rapport aux pilotes de Canadair, d'avoir des équipements utiles. J'ai appris, alors c'est une bonne chose, que malgré tout ça, ou avec tout ça, on était en capacité encore d'envoyer une équipe de plus d'une centaine de pompiers pour aider nos amis grecs. Bon, on sait très bien qu'il y ait cette coopération, mais sérieusement, des feux... D'ailleurs, on a déjà connu ça de manière bien pire, notamment les grecs l'an dernier. Nous, on a connu ça il y a deux ans, pas l'an dernier, mais il y a deux ans, c'était dans le sud de la France, et pas uniquement dans le sud. Vous vous rappelez aussi, dans le sud-ouest, les dégâts considérables. Oui, dans la région de Bordeaux. Exactement. De tout ce qui était la région de Bordeaux et le bord de mer de Bordeaux, notamment la dune du Pilar, enfin, autour de la dune du Pilar, voilà, je pense qu'on doit... Enfin, on devrait, facile à dire, il faut trouver les moyens, mais considérablement augmenter les moyens de prévention et surtout diversification de ce qui est planté dans différentes forêts. Ouais. Allez, deuxième mot de l'actu, Antoine Mazère. Le deuxième mot, c'était Panny. Florent Panny qui donne donc de ses nouvelles, mais le chanteur met en garde contre les escrocs sur Internet. Oui, après un an d'absence sur les réseaux sociaux, le chanteur Florent Panny s'est exprimé hier sur son compte Instagram, dans une vidéo où il rassure sur son état de santé. Pour l'instant, c'est bon, mes cheveux ont repoussé, m'ont repoussé, mon ventre aussi, signe de bonne santé, a détaillé le chanteur. Mais la star de 62 ans a ensuite montré une vidéo qui lui a été envoyée sur les réseaux sociaux de ce qu'on appelle un deepfake. On le voit par l'en face caméra en train d'expliquer à une internaute qu'elle peut lui faire confiance, sauf que cette vidéo est totalement fausse et a été réalisée avec de l'intelligence artificielle. Écoutez. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. C'est ma voix. C'est moi qui parle. Mais je n'ai jamais filmé ça. Florent Pagny ajoute, vous avez vu, ils se traitent eux-mêmes de pirates, ce sont des ordures. Alors ça se passe beaucoup sur Facebook parce que sur Facebook, il y a des profils et donc ils vont chercher leurs victimes. C'est par ce biais-là qu'ils arrivent chez des gens peut-être un peu plus naïfs et un peu plus faibles qui ne maîtrisent pas tout à fait cette manière de communiquer à observer Florent Pagny. Bon, ça fait froid dans le deux-haut même si on entend une mauvaise liaison. Donc ça, bon, c'est un élément. Joseph Touvenel, c'est terrible, cette histoire. Nous sommes dans l'ère de la grande manipulation puisque normalement, il y a ce qu'on peut nous raconter mais on ne l'a pas vécu, on nous le raconte. Mais ce que nous voyons, le principe, c'est ce que l'on voit, c'est la réalité. Je le vois, donc ça existe. Et avec l'intelligence artificielle, on voit comment on peut manipuler des gens mais on peut manipuler des personnes comme là, les tromper, les escroquer mais on peut manipuler des masses. Comment ça se passe aujourd'hui dans les dictatures ? Vous imaginez que l'Iran, vous imaginez que la Chine n'utilise pas l'intelligence artificielle pour contrôler le pays, pour raconter des horreurs sur les opposants, pour magnifier ceux qui veulent magnifier. C'est quelque chose de très très inquiétant. Cette société de haute technologie devient une société de haute inhumanité. Oui, et la maîtrise de la langue sera cruciale d'ailleurs dans l'utilisation puisqu'on voit bien sur des mauvaises liaisons, des mauvaises écritures, etc. On peut arriver à être encore hyper vigilant. Allez, dernier mot avec vous pour ce rendez-vous de l'actu. Antoine Mazère, c'est rugby avec les rugbymen Oscar Gégou et Hugo Oradou qui ont été libérés par la justice argentine. Oui, hier soir, on apprenait que justement ces rugbymen Oscar Gégou et Hugo Oradou ont été libérés par la justice argentine à la suite de leur mise en examen pour viol avec violence en réunion lors de la tournée du 15 de France en Argentine. Mais ils doivent également rester dans le pays. Il n'existe pas à ce jour d'éléments de conviction suffisants pour autoriser une demande de placement en détention provisoire des accusés. La première caractéristique qui devrait avoir un témoignage solide n'est pas présente en l'espèce, a estimé Orieta Daniela Schaller qui est la procureure en chef dans un entretien accordé à l'équipe. Elle note des contradictions internes de la plaignante. L'un des avocats des joueurs, Maître Antoine V, était l'invité de Sud Radio ce matin et a salué le comportement des rugbymen devant la justice. Un des actes d'enquête qui n'a pas été réalisé et qu'on attend, enfin pas vraiment nous mais qui devrait être naturel pour la plaignante, c'est de se livrer aux expertises psychologiques et psychiatriques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les joueurs ont, dès le début, dès la première minute, ils ont remis leurs deux téléphones portables, ils se sont livrés à toutes les expertises possibles et imaginables, ils ont été entendus plusieurs heures sur les faits avec plus d'une centaine de questions auxquelles ils ont évidemment répondu de manière très précise. maintenant, il y a une forme de blocage ou de ralentissement qui est dû à une stratégie de défense adverse qui est objectivement pas favorable pour le cours de la justice quel que soit le regard qu'on peut porter sur ces faits. Maître Romano, l'avocate de la jeune femme avait précisé que le rapport médico-légal constate des marques sur le dos, des morsures, des égratignures, des coups sur les seins, les jambes et les côtes et le père de la victime présumé, avocat lui depuis 40 ans, témoignait son inquiétude quant à l'issue de la procédure il y a quelques jours sur la chaîne nationale argentine C5N. Bon, et évidemment, en pareil cas, la justice s'occupant de l'affaire, il est toujours très délicat d'y apporter un commentaire. Laissons faire la justice. Juste un commentaire quand même. Allons-y alors, Jean-Luc Benammas. On a tous été sidérés en apprenant cela. Moi qui suis le monde sportif et notamment le monde du rugby et pas que le rugby à 7, même s'il nous a donné beaucoup de joie, on était quand même sidérés des éléments qui étaient annoncés au départ. Juste savoir qu'à chaque fois dans ces cas-là, c'est même pas une question de présomption d'innocence. C'est une question de ne pas débattre à fond dans tous les sens sans qu'on ait à peu près connaissance, je dis bien à peu près connaissance des éléments. Voilà, c'est exactement ça. Oui. Et on s'aperçoit là qu'on ne sait plus très bien. En tous les cas, c'est peut-être grave, mais on n'en est plus certain. Voilà. C'est bien parce que, en fait, je n'ai dit pas de commentaire, mais vous m'avez en fait apporté l'explication du pourquoi pas de commentaire, Jean-Luc. C'est ça. C'est parfait.